hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet complètement annexe mais pourtant qui touche tout le monde sans exception sans exception c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête à l'enjeu on va dire le plus important à l'échelle humaine juste ça et en fait c'est un sujet que j'ai souvent abordé lors des live et souvent je l'ai abordé de manière négative alors qu'en fait effectivement c'est pas forcément la meilleure manière de le faire et si comme moi vous êtes un peu pessimiste vis-à-vis de ces enjeux où cet enjeu principalement eh bien il ya une solution pour l'aborder de manière un petit peu plus positive et se retrouver finalement un petit peu supporté dans tout ça et prendre un peu de baume au coeur et y aller et vivre finalement une aventure différente de simplement subir les choses je parle bien sûr du changement climatique qui est un enjeu qui est majeur contrairement à ce que certains lobbyistes de notre secteur laissent entendre notre secteur est concerné tous les secteurs à l'échelle planétaire sont concernés et tous ont un rôle à jouer dedans pas forcément très fort mais malheureusement la teneur de l'enjeu la hauteur principalement de l'enjeu fait que tout le monde doit réaliser de petits gestes c'est une question d'hygiène qu'il faut qu'il faut réussir à faire rentrer dans notre société et ça c'est nécessaire pour ne serait-ce que faire perdurer nos activités que l'on aime faire voilà moi j'adore faire ce que je fais faire partager dans des vidéos partager ma passion travailler dans l'informatique et bien on peut imaginer que compte tenu du contexte actuel et du contexte surtout qui est à venir on peut imaginer que dans 20 30 40 50 ans peut-être bien tout ça on sera obligé de l'arrêter ou peut-être même alors j'entendais une personne qui disait oui mais on va quand même pas toucher à nos libertés alors malheureusement les libertés c'est pas c'est pas les humains qui vont en décider sur cet aspect là ça va vraiment être le climat qui va en décider donc autant devancer un petit peu les choses même si c'est un petit peu tard maintenant pour les dévancés mais en tout cas autant agir alors moi j'ai trouvé ma manière d'agir chacun la sienne en tout cas j'en ai j'en ai à titre perso bien sûr j'essaye comme vous ai déjà partagé une vidéo j'essaye de faire mes petits gestes du quotidien qui permettent en tout cas qui qui me permettent déjà d'une part de me donner bonne conscience bon c'est déjà une chose et qui permet de me dire ok j'essaye quand même de faire quelque chose j'ai un enfant je veux pas non plus baisser les bras face à tout ça et je veux pas lui montrer que finalement je suis une personne qui a continué dans le mauvais sens et qui n'a pas compris les choses donc voilà bon moi voilà j'ai trouvé aussi un autre une autre béquille on va dire c'est un petit peu le terme à trouver dans le sens où face à tout ce qu'on peut lire à tout ce qu'on peut voir bien sûr c'est catastrophique néanmoins il ya des gens qui ont réussi à prendre les choses par le bon bout en tout cas je trouve s'appelle time for the planet c'est quelque chose quoi une société qui qui a une association à but une société à but non lucratif pardon qui a pour objectif de mener à bien et de pousser de favoriser des technologies en faveur de la planète alors c'est quelque chose de d'assez particulier parce que toutes les personnes qui investissent dedans n'attendent de rien en retour autre chose que une amélioration vis-à-vis du climat c'est un truc de dingue moi je les regardais encore hier soir au niveau de donc ils font des assemblées générales hier soir ils étaient au change now donc quelque chose de démentiel quand on les voit on a juste envie de soit verser une larme on a des frissons on se dit l'humain il est quand même capable de choses assez extraordinaires et quand je dis assez extraordinaire c'est pas que la technologie c'est surtout vis-à-vis de la capacité à réagir et la manière de réagir c'est aussi ce qui fait la force de notre espèce je trouve que c'est un modèle à suivre d'une part donc voilà moi j'ai choisi de devenir actionnaire alors vous voyez ça c'est leur page web faire un petit tour dessus c'est leur page web ils sont soutenus par des investisseurs des vrais investisseurs qui ont investi dans la société sans attendre un euro en retour je trouve ça c'est de nos jours c'est juste quelque chose qui est relativement difficilement concevable de se dire j'investis sans avoir un euro en retour autant il ya des gens ok on va faire du bénévolat on va donner de l'argent on va faire un don ça ça m'arrive régulièrement mais là on devient investisseur d'une société qui a pour but d'avoir un dividende énorme c'est à dire de faire perdurer notre espèce sur terre je trouve ça déjà de base assez assez génial au total donc c'était pas n'importe quoi quand même à cette société donc si on regarde voyez que c'est 10 millions d'euros qui ont été collectés de cette manière ci c'est 53 1660 actionnaires maintenant voyez le la vitesse de progression de collecte donc c'est une société qui a qui a maintenant un petit peu plus de deux ans et derrière c'est quelque chose qui est extrêmement organisée avec différents rôles au sein de cette de cette société avec des rôles d'évaluateurs donc il ya plein d'innovations vous voyez que là il ya 818 innovations projets d'innovation reçus et derrière il ya des gens qui vont évaluer ces idées ces innovations techniquement en collège donc ils vont évaluer l'intérêt puisque on voit que bah régulièrement il ya des il ya des innovations qui sortent en disant voilà on va sauver la planète en faisant je sais pas un captage de carbone à partir de quelque chose qui tourne à base de d'énergie fossile bon déjà on parle avec on part avec un biais la voiture électrique on pourrait en revenir également et c'est donc l'idée derrière ça c'est d'avoir une évaluation de ce type d'innovation et de se dire ok le projet est réellement porteur et a du sens à un sens relativement large et pas juste avec une approche siloté comme comme on peut qu'on peut voir certaines approches parfois donc ça c'est quelque chose qui est intéressant c'est souvent des projets en plus qui ont une vocation quand même assez intéressante d'un point de vue climatique et social souvent les deux vont un peu de pair assez logiquement il ya actuellement trois innovations qui ont été financées pour vous donner un exemple on les retrouve ici me semble-t-il donc là c'est les projets d'innovation qui ont été reçus alors il y en a 800 donc vous voyez si vous voulez avoir des idées sur ce qui existe en faveur de la planète 1,5 déjà ça c'est quand même relativement positif quand vous voyez qu'il ya 800 projets en évaluation ou évalué c'est quelque chose qui qui est vraiment très très quoi 800 reçus soumis à évaluation 347 et donc c'est quand même quelque chose qui est assez sympa les projets qui ont été retenus alors est-ce qu'on les voit ici voilà donc c'est trois projets si bien aussi carbone impact et léviathan dynamix bien aussi alors c'est quelque chose qui peut sembler loufoque mais les déjà les entreprises du secteur s'y intéressent également fortement il s'agit du transport maritime qui est un enjeu qui est assez capital surtout dans notre société on a un facteur oui de mondialisation qui est qui est prépondérant et donc le transport est important dans cette société on peut en discuter en débattre tout ce que l'on veut néanmoins faire machine arrière c'est quand même relativement délicat ça serait bien mais voilà ça va mettre du temps et néanmoins et voilà le transport maritime reste quelque chose une pièce assez importante dans ce puzzle en tout cas sur lesquels il faut agir et bien l'idée c'est de réfléchir à comment faire un kite pour des navires c'est à dire une traction par voile alors certains certains vont certainement rigoler mais les vrais acteurs quoi d'autres acteurs pas les vrais c'est excusez moi du terme mais d'autres acteurs qui sont déjà présents depuis fort longtemps dans le secteur et et qui qui sont déjà investis dans le secteur qui ont des capitaux déjà fort dans le secteur s'y intéresse également donc c'est pas anodin et donc derrière voilà donc premier projet deuxième projet carbone impact qui est quelque chose assez intéressant qui est le transformé de carbone en en roche tout simplement et d'une bonne manière pas juste faire de la captation avec le principe du shaddock c'est à dire je compte d'un côté pour pomper de l'autre et finalement j'ai une boucle sans fin et léviathan dynamics donc on connaît aussi l'enjeu des climatisations alors pas forcément dans nos régions dans nos régions c'est plus du gros confort quand même mais derrière dans d'autres d'autres régions c'est quand même quelque chose qui est important et bien là l'idée c'est de produire du froid de façon très efficace et toujours avec un respect le plus plus fort possible des enjeux climatiques donc ce n'est pas rien alors il ya plein plein d'autres sociétés qui demandent à se faire évaluer un projet vous pouvez porter aussi des projets éventuellement dedans donc il ya un endroit où vous pouvez renseigner des projets qui veulent se faire financer si vous aussi vous voulez monter vous avez une start up ou autre dans ce domaine là vraiment vraiment fortement inspiré bien vous pouvez demander à vous faire évaluer et derrière la société time for the planet se réunir en assemblée générale il ya des votes collectifs pour derrière ce bassin investir et investir de l'argent aider ces sociétés à se développer donc ça c'est une part très important d'autre part le truc qui est extraordinaire au niveau de time for the planet c'est vraiment l'organisation qu'il ya derrière alors assez c'est assez marrant puisque hier soir encore je regardais un de leur live où ils repartaient sur sur leur parcours d'où est-ce qu'ils sont partis sont partis de quelque chose qui n'était pas du tout organisé qui était très négatif sur le climat et finalement ils ont changé complètement l'approche ce qui leur permet d'être arrivé là où ils en sont arrivés et derrière ils ont une organisation et de malade en fait avec des gens qui contribuent avec des évaluateurs mais il ya aussi plein d'autres rôles de gens c'est à dire que dès lors que vous devenez actionnaire de time for the planet quasi à coup sûr vous allez avoir un appel téléphonique derrière pas pour vous vendre quoi que ce soit juste vous dire bienvenue bienvenue tu es actionnaire on a on a hâte de travailler avec toi on a hâte etc si est ce que tu peux aider est ce que tu veux tu souhaites aider etc c'est un petit coup de téléphone moi à titre perso j'ai pas voulu m'engager plus que ça mais c'est peut-être dommage mais la personne je dis bah non désolé j'ai vraiment pas beaucoup de temps et je peux pas trop m'investir la personne m'allait m'a dit ok pas de problème et si tu as besoin on est là il ya aucun souci c'est vraiment quelque chose qui est assez sympathique il ya aussi donc dans cette société il ya aussi un groupe alors je retrouve plus le nom exact mais qu'on retrouve globalement dans beaucoup de sociétés c'est à dire l'objectif c'est donc il ya des investisseurs qui investissent de l'argent pour un objectif précis ou des objectifs précis bien l'objectif de ce groupe à l'intérieur c'est de veiller strictement et qui a rendu des comptes pour dire ok on respecte toujours toujours ces objectifs là et on rend compte aux actionnaires du respect de ses objectifs donc mais avec une éthique qui est quand même très très forte par rapport à d'autres sociétés potentiellement où ça peut être un petit peu plus délicat qu'est ce qu'on retrouve d'autres donc là vous voyez si vous voulez proposer une innovation vous pouvez le faire qu'est ce qu'on retrouve d'autres il ya vous pouvez cliquer sur agir alors il ya plusieurs manières d'agir vous n'êtes pas obligé de donner forcément financièrement de l'argent personnellement pourquoi vous voyez les devenir actionnaires c'est à partir d'un euro ça coûte rien vous pouvez le mettre après vous pouvez faire de la pub autour de quoi même avant aussi de time for the planet mais devenir actionnaire c'est quelque chose que j'ai fait comme vous voyez ça coûte pas grand chose ça engage à pas grand chose mais c'est soutenir déjà d'une part la cause à savoir qu'il ya des gens qui ont investi plus de 200 mille euros dedans donc vous voyez ça ça donne un petit un petit pincement un petit frisson quand on quand on quand on nous présente ces choses là et sinon il ya d'autres manières d'aider donc voyez en 30 secondes comment aider time for the planet alors aider en quelques clics et vous voyez ici en fonction du réseau social vous allez pouvoir aider time for the planet si je prends linkedin par exemple indique que tu as rejoint l'aventure déjà mais ton profil à jour sur le profil simplement indiqué time for the planet post une vidéo de time ça dure une minute modifie ta bannière commente les publications c'est des trucs de rien du tout mais en fait quand c'est très bien organisé ça fonctionne de manière assez magique et donc voilà vous avez la page linkedin de time for the planet vous allez voir les gens dedans ce que je retrouve dedans en quoi moi en tout cas aussi où je m'y retrouve c'est le profil des gens qui sont dedans alors pas le profil la carrière etc c'est l'approche le relationnel des gens c'est à dire une forte simplicité il ya encore je regardais donc cette cette présentation de gros le grosso modo gros ça tournait autour beaucoup du remerciement des gens de qui participent à cette aventure à change now et en fait ce qui était assez marrant c'est que les gens quand ils arrivaient sur scène il prenait toujours du recul leur objectif c'était pas de se mettre en avril on a l'habitude des confs qu'on voit là les les grandes confs de notre domaine mais aussi dans d'autres domaines les tdx etc là les gens se mettent en recul sont même s'ils font beaucoup il reste modeste il reste humble je trouve ça vraiment assez assez rassurant sur notre société je suis désolé de dire ça mais c'est assez rassurant parce que finalement c'est pas l'impression qu'on a parfois les gens ont besoin de monter sur scène pour se mettre en valeur là c'est pas du tout le cas quoi ça arrive dans le domaine de voir des speakers qui sont là juste pour voilà montrer montrer des choses montrer que eux savent faire des choses là non c'est pas l'objectif c'est vraiment un objectif qui est complètement différent et j'avoue que je me retrouve beaucoup plus derrière vous avez vous avez la chaîne youtube time for the planet à 28000 abonnés honnêtement il ya une croissance assez assez énorme et vous avez des super vidéo assez intéressante notamment à un type de vidéo une playlist dédiée à et donc il ya aussi un bouquin qui a été créé par time for the planet qui s'appelle pisser sous la douche ne suffira pas effectivement ces données c'est marrant mais c'est de donner l'échelle des choses c'est à dire que beaucoup de choses proposées soit par nos dirigeants par des entreprises sur un bras à base de greenwashing et c'est avoir des lobbyistes ceux qui viennent mettre des bâtons dans les roues comme on l'a vu dans notre secteur d'activité par exemple mettre des bâtons dans les roues plutôt que au contraire si tu si les gens savent des choses mieux que bas des experts en climat mais de quoi du secteur d'activité parce que c'est quand même pluridisciplinaire c'est assez complexe les aspects climatiques mais participer aux choses plutôt que de venir les bloquer mentionner les erreurs éventuellement les faux pas les fausses routes et proposer des choses aider à faire avancer les choses plutôt que de mettre des bâtons dans les roues alors ça ça me rappelle un peu une autre époque où j'ai travaillé dans un autre domaine d'activité où les gens qui faisaient du lobbying via des syndicats ou autre manière était là juste en opposition frontale et généralement l'opposition frontale ça n'a pas forcément l'effet escompté ça allait fait en tout cas c'est ce que j'ai pu constater dans deux domaines d'activité précis l'immobilier et l'agriculture et l'opposition frontale ça donne une chose c'est que tu résistes tu résistes tu résistes jusqu'au moment où de toute façon le mouvement va te faire basculer tu vas le subir ça va être compliqué éventuellement ton activité ne va plus être adapté et plutôt que de le subir de manière frontale et en plus tu vas y mettre des forces colossales pour essayer de de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas et bien accompagne le mouvement essaye de comprendre et accompagne le mouvement en tout cas moi je trouve ça un petit peu plus intéressant là voilà time for the planète vous avez des choses voilà donc il ya cette série de vidéos qui est assez intéressante pisser sous la douche ne suffira pas c'est des interviews de personnes relativement spécialisée ou non spécialisée ça dépend dans le domaine du climatique ou une approche climatique vous avez par exemple ici une glaciologue spécialisée qui explique ce que elle a constaté de ses yeux vraiment de ses yeux et également les phénomènes qui sont au delà de l'échelle humaine la fonte des glaciers par exemple c'est quelque chose de considérable alors on sait que le pôle nord c'est un petit peu fini mais le pôle sud à un enjeu mais monstrueux à l'échelle de votre planète et il faut il faut le préserver bien sûr elle explique très très bien aussi donc il vulgarise les choses pour expliquer bah que un petit quelque chose finalement fera peut faire glisser vraiment très très loin les choses bref voilà il faut il faut s'informer c'est sûr sur ces sujets là parce qu'ils vont être très impactant pour nous s'informer c'est préparer votre avenir si simplement vous n'êtes pas sensible à l'aspect climatique soyez sensible au moins à vous même et à votre avenir parce que ça ce sujet là va être extrêmement prépondérant à l'avenir sur ce que vous allez faire d'une part sur ce que vous allez faire en termes de carrière est également en termes de vie personnelle d'approche personnelle si vous voulez construire une famille ou pas vous serez quoi qu'il arrive impacté donc se tenir informé de choses qui vont potentiellement arriver avec une donc pour certaines on en est sûr c'est important time for the planète c'est l'occasion de s'informer sur ça de manière positive et de suivre un mouvement positif je trouve ça vraiment vraiment magnifique et vous verrez l'état d'esprit de ces personnes c'est juste magnifique de voir qu'on peut travailler que les gens peuvent travailler de manière positive en s'est fait en effaçant l'individualisme au profit du collectif de manière totale quasiment donc c'est vraiment magnifique l'objectif de time for the planète il est juste énorme c'est l'objectif donc à l'heure actuelle c'est 10 millions d'euros l'objectif c'est un milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui vont changer et lutter contre le réchauffement climatique c'est très ambitieux mais honnêtement c'est largement atteignable ça paraît ça paraît énorme mais c'est pas grand chose un milliard d'euros qu'est ce que c'est un finalement pour des gens qui ont les moyens c'est pas forcément grand chose et ça va surtout dans le très bon sens et voir cette aventure progresser le collectif progresser on voit le la capacité de l'humain à attirer le meilleur de lui-même pour avancer il y avait un investisseur depuis 30 ans je crois qu'il investissait dans dans des vrais pas dans des entreprises dans des entreprises robustes solide qui rapporte de l'argent etc et quand il depuis qu'il a investi en time for the planet il dit mais c'est incroyable il ya des il ya il ya des choses qu'on ne compte qu'on soit pas même dans les meilleures start up qui sont agiles etc il ya des choses qui mettent un petit peu de temps et bien pour time for the planet avec l'organisation qu'ils ont l'engouement qu'ils ont et le collectif qui a derrière parce qu'en fait comme il ya plein d'acteurs d'actionnaires venant de domaines différents ça fait qu'il ya des connaissances dans différents domaines qui permettent d'avoir des leviers dans différents domaines et du coup quand il ya un besoin de passer au delà d'une barrière les choses se font encore plus vite et du coup l'agilité est encore plus forte ça c'est le côté du collectif et de l'équipe qui est vraiment très très intéressant donc voilà bon je vais pas vous faire plus que ça le je tenais à faire cette vidéo parce que voilà je trouve cette cause vraiment noble et intéressante time for the planet c'est un magnifique projet il faut il faut lui donner de l'énergie en tout cas de donner l'énergie à ce type de projet a personnellement je considère qu'à titre perso j'en ferai jamais assez sur cette thématique là voilà j'ai plein d'autres idées des choses où je manque de courage pour les faire il faut il faut se l'avouer mais néanmoins j'y réfléchis et probablement qu'avec le temps peut-être que j'agirais là en tout cas c'est des choses où on peut agir avec un courage minimum c'est dommage mais c'est au moins quelque chose plutôt que de rester à croire que on va inventer quelque chose ou quelqu'un d'autre va inventer quelque chose et d'attendre des choses qui n'arrivent pas non ce n'est pas qu'aux dirigeants d'agir c'est à eux d'agir effectivement pour 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 donner encore plus d'élan à tout ça mais c'est vraiment chaque personne à son niveau qui peut déjà créer l'engouement donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a pas plu tant pis je me voyais pas ne pas la faire c'est c'est une cause vraiment tellement importante à mes yeux bien plus importante que l'informatique ma passion pour l'informatique ne pèse rien à côté de tout ça si par exemple voilà si on me disait tu arrêtes l'informatique tu vas trouver un autre job ailleurs et ça permet de régler ce type de problème bien sûr que je signe tout de suite et je signe mille fois ça voilà c'est quelque chose qui me paraît tellement important ciao j'espère que voilà regardez leur vidéo parce que vous allez voir moi autant je peux être un peu un peu avec une approche négative par rapport à tout ça autant eux ils ont la pêche ils donnent la pêche ils donnent le pot quoi le côté positif c'est des champions du monde et c'est des êtres exceptionnels ciao à tous et soutenait time for the planet ciao